Bonsoir ! Ah bah dites-moi ! C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux un dimanche soir ici pour cette dernière soirée du festival vous allez voir dans un instant le 20ème des 21 films de la programmation, oui parce qu'on est un peu gourmand on en a encore un autre qui est programmé, mais en tout cas ce soir c'est la soirée de clôture autant vous dire que les équipes du festival n'ont rien vu 5 jours tambour battant les salles étaient pleines pendant les 5 jours avec tous les films, les conférences les débats, les rencontres les performances artistiques on a des spectacles extraordinaires sur cette scène et puis surtout cette année et Pascal ne me démentira pas dans un instant, on a reçu vraiment une dose d'amour exceptionnelle de votre part, donc merci beaucoup vous pouvez vous applaudir, merci Ce soir on a quand même des coups de coeur à remettre les coups de coeur du public, des étudiants de l'ADEME, de l'ensemble de nos partenaires vous allez également découvrir les lauréats des concours de synopsis longs et courts métrages et puis Pascal Signoulay notre maître à tous qui est là va venir dresser un bilan du festival, mais avant cela j'invite monsieur le maire, monsieur Jacques Kosowski qui est à nous rejoindre Monsieur le maire, bonsoir Sébastien bonsoir vous voyez aujourd'hui il n'y a pas de cravate on est un peu plus libre j'ai essayé d'être comme vous vous êtes même venu en sneakers oui voilà ben dis donc vous pouvez faire un petit pas de côté monsieur le maire on admire ces magnifiques sneakers voilà c'est offert par le festival mon costume tout est offert par le festival vous voyez je démence les allégations merci c'est totalement faux je vais dire que ce soir c'est vrai ça me fait énormément plaisir il m'a dit d'aller très vite donc je vais aller très vite quand même merci beaucoup c'était monsieur Jacques Kosowski le maire de quand même je vous ai jamais je vous ai jamais été aussi bref c'était alors là ce soir c'est exceptionnel c'est je vais vous dire merci quand même je peux ? oui je vous en prie je vous en prie non mais dire merci c'est vrai merci parce que d'abord rappeler quand même que l'entrée est libre et gratuite c'est important quand même c'est un délai de motif de ce festival donc c'est tout gratuit et ça a permis à nombreux de citoyens disons de venir cette année j'ai dérogé un tout petit peu parce que j'ai demandé à pas mal d'élus d'être présents mes conseils régionales et par exemple j'ai attiré le député si vous le dites juvins ce qui n'est pas évident je vais l'attirer mais ce n'est pas pour l'attirer parce qu'il est simplement j'aimerais aussi qu'il puisse relayer à l'Assemblée nationale ce que nous disons parce que j'ai été pendant 20 ans député et je me suis apprécié que le relais a été difficile alors peut-être qu'il y aura plus de chances que moi pour pouvoir expliquer que bon il y a des villes qui le font il y a des collectivités qui le font on aimerait bien aussi que l'Etat se bouge un tout petit peu pour aider dans le développement durable et pas seulement le dire uniquement par parole mais par action on aimerait bien voir ça c'est comme ça que ça fonctionnerait donc monsieur député c'est à vous l'année prochaine si vous revenez on vous posera et on vous demandera des comptes et on espère que ça fonctionnera voilà terminé on a fait des tables rondes c'est vrai je ne vais pas aller partout malheureusement mais j'en ai fait pas mal je pense que ça a bien fonctionné ça fait plaisir j'espère que demain disons que ça sera la 13ème on verra bien comment ça se passera j'espère que d'ici là on aura peut-être évolué quand vous voyez quand même je répète ce qui se passe on se pose des questions quand même sur l'eau sur le sable comme j'ai dit je reviens sur ça et je pense qu'on a besoin de travailler beaucoup dans ce domaine là vous savez nous avons eu il y a quelques jours à Courbevoie vous avez vu une grosse canalisation qui n'a pas fonctionné il y a eu des fuites donc c'était une grosse canalisation de 500 de diamètre et c'était de l'eau potable qui est partie pourquoi elle est partie cette eau potable ? tout simplement parce que le délégataire n'a pas fait les travaux nécessaires qu'il fallait faire je lui ai envoyé un courrier il y a déjà deux ans je lui ai demandé de faire les travaux les travaux n'ont pas été faits donc on a renvoyé un courrier alors au lieu de faire des travaux au lieu de gagner beaucoup d'argent pour s'en faire des travaux parce que c'est ça le problème on s'aperçoit on laisse traîner puis un jour il y a une grosse caltastrophe et ça part et ça il n'y a rien à faire on essaie d'avoir le pouvoir de cela mais malheureusement ça ne va pas donc tout ça fait que eh bien on n'arrive pas toujours à faire comprendre aux gens faites attention on demande aux enfants de faire attention ils font attention on demande aux enfants d'en parler aux parents les parents font attention on demande aux grandes sociétés de faire attention elles ne font pas attention donc c'est à nous d'essayer de le faire et moi je ne suis pas découragé vendredi soir sainte d'histoire du monde je me dis quand même vous êtes dans la bonne ligne et vous êtes dans la bonne ligne parce que c'est vous Sébastien parce que vous êtes un excellent président d'honneur ben oui c'est grâce à Pascal Signolet parce que c'est un excellent directeur du programme patron boss inspiration Dieu ah mais il y a presque ça oui voilà pour ceux qui croient tout le monde ne croit pas moi je crois en Pascal Signolet ah c'est la différence entre Pascal et Dieu peut-être c'est le même c'est ton chemin je crois en Pascal Signolet mais ça sera toujours le même post-mère de toute façon merci à vous merci à vous Sébastien merci merci beaucoup monsieur le maire monsieur Jacques Kossovski voici Pascal Signolet voici Pascal Signolet ils sont timides voilà et en fait le principe c'était qu'au lieu que Pascal arrive et bien ce soit les bénévoles et l'ensemble de l'équipe du festival puisqu'en effet depuis tout à l'heure on parle de Pascal on parle de moi mais en fait voilà le festival voilà ce sont eux qui nous font ce festival ils ont travaillé sur l'ensemble des salles les trois salles sur les expositions sur l'accueil des invités sur la programmation sur la programmation des soirées sur la communication voilà vous pouvez les applaudir bien fort ce festival gratuit je suis c'est grâce à eux Pascal merci merci à vous tous et merci à vous tous qui êtes là aussi nombreux écoutez ça a été une édition assez formidable avec on a jamais eu autant de monde on a reçu plein plein de témoignages vraiment de gens qui qui ont besoin de se rassembler d'entendre des choses vraiment vérifiées des chemins pour arriver à accélérer la transition Jean Jouzel disait tout à l'heure que si on avait respecté nos engagements on n'aurait pas ces problèmes de gaz et d'énergie qu'on a aujourd'hui donc il faut qu'on pousse qu'on se rassemble et ce festival a été conçu pour être un outil un outil collaboratif et il faut qu'il le reste alors vous pouvez vous en emparer c'est un outil au service du bien commun voilà et j'espère qu'il le restera toujours ainsi comme il est conçu voilà je voulais vous remercier remercier la ville de Courbevoie et tous ses services les adjoints les élus remercier tous nos partenaires d'abord nos parrains Mathieu Kassovitz et Sabrina Krieff tous les artistes tous les scientifiques tous les experts toutes les associations qui ont collaboré qui ont amené du contenu nous on fait de la programmation c'est eux qui apportent le contenu voilà et puis remercier tous nos partenaires publics nos partenaires privés et puis évidemment les équipes techniques de Courbevoie qui sont formidables très professionnels et vraiment c'est une assurance vie parce qu'on improvise beaucoup ici et c'est très bien comme ça d'ailleurs voilà donc nous allons continuer dans l'engagement avec humilité constance et conviction voilà je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup merci alors il y a tout le monde n'était pas totalement là j'ai pas vu Laurence j'ai pas vu Cécile Cécile est là haut forcément coucou regardez elle tourne la tête Cécile elle est là haut Cécile alors je peux vous dire que je pense que elle va avoir les mollets musclés à la fin du à la fin de la soirée j'ai pas vu Laurence j'ai pas vu Virginie non plus enfin voilà on était vous avez vu pratiquement l'ensemble de l'équipe et tout de suite je vais inviter notre marraine scientifique Sabrina Kriyev à me rejoindre Sabrina Kriyev bonsoir Sabrina bonsoir Sébastien bonsoir à toutes et à tous primatologue vétérinaire tu es au muséum d'histoire naturelle national le muséum national d'histoire naturelle le national est important et puis tu travailles dans un centre pour les primates en Ouganda depuis de nombreuses années tu es là depuis le début tu as été une formidable vraiment formidable marraine on a eu la chance de t'avoir pratiquement tous les jours ici et ça on t'en remercie mais vraiment de tout coeur tu étais là hier soir tu étais là hier après midi tu étais encore là ce soir un mot peut-être c'est la clôture de cette 12ème édition dire que ces 5 jours effectivement peuvent sembler un marathon on a vu à quel point les bénévoles étaient impliqués à quel point il y avait cette énergie cette force vitale qui était au sein de ce festival et de ces 5 jours mais que c'est un travail de longue haleine et que ces 5 jours concentrent en fait toute cette énergie c'était formidable de participer à cette édition c'est avec beaucoup d'émotion que je participe à cette clôture dire à quel point toi aussi tu es engagé et que ça fait du bien de se retrouver entre nous entre personnes qui ont envie de faire bouger les choses on a parlé pas mal de climat et je suis heureuse que vous ayez choisi une marraine qui représente la biodiversité et les non-humains se rappeler que oui il y a un million d'espèces qui sont menacées d'extinction et que nous sommes celles qui malheureusement a une emprise et aussi heureusement peut être moteur de changement donc à la fin de ces 5 jours je pense qu'on a qu'une envie c'est de se dire à bientôt, à l'année prochaine encore avec un peu plus de force de conviction et toujours avec cette belle symphonie entre des artistes, des dessinateurs, des musiciens tu nous as offert une programmation, une soirée hier soir absolument exceptionnelle et on sent qu'on a tous envie de faire quelque chose pour demain et donc voilà, une petite pierre de plus et bientôt on va y arriver ce changement va se produire et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la déception quand on regarde les actes politiques qui souvent nous culpabilisent nous demandent de porter des cols roulés de couvrir les pattes parce que ça va économiser de l'énergie je suis un peu ému parce que j'essaie de transformer on essaie de transformer cette colère en beauté dans ce festival quand on voit ce qu'on fait à la biodiversité il y a encore une loi qui a été votée pour une poignée de chasseurs pour autoriser de nouveau la chasse aux alouettes soi-disant que la biodiversité est importante les alouettes en Europe ont diminué de moitié depuis 1980 et là on vote une loi en disant vous allez pouvoir les reprendre en cage on vote une loi alors que 98% 98% des pêcheurs refusent la scène les pêcheurs côtiers qui sont des petits pêcheurs artisanaux et 2% de lobbies arrivent à faire basculer une loi au parlement européen avec l'aide du gouvernement français c'est scandaleux donc voilà ça c'était le petit coup de gueule mais nous ici on essaie d'en faire de la beauté avec de l'intelligence grâce aux scientifiques et avec l'art et tous les artistes qui nous accompagnent voilà malgré tout on voit que nos politiques sont aussi engagées on a ici une mairie qui semble vraiment mobilisée pour faire que les choses changent et puis je rajouterais un chiffre 70% des populations de nos plus proches par an les chimpanzés qui ont disparu en 50 ans j'ai 49 ans voilà donc j'ai pas envie d'être la génération qui voit ceux qui sont vraiment pratiquement humains presque humains disparaître ils sont ce sont des animaux ce sont des non-humains mais ils représentent aussi notre engagement si on n'est pas capable de sauver ceux qui sont les plus proches de nous alors effectivement qu'en est-il des alouettes des poissons au fond des océans et donc oui avec toi je partage cette colère mais il faut que cette colère soit moteur et soit pas au contraire quelque chose qui mette un chapeau sur non donc voilà et je pense que la fréquentation du festival montre à quel point on est tous convaincus qu'il est temps d'agir et qu'on va pouvoir faire des choses merci beaucoup Sabrina Kreef merci à toi merci à Pascal et merci à tous une des manières vous l'avez compris le festival est un outil une des manières de réussir à faire évoluer les mentalités et bien c'est de d'intéresser le public grâce à différents axes la culture est un de ces axes et nous avons un parcours nouveau récit au sein du festival on sensibilise les auteurs on sensibilise les scénaristes les producteurs en leur offrant des clés pour raconter de nouveaux imaginaires il y a deux concours alors il y a un concours de court métrage on y reviendra tout à l'heure et il y a deux concours vraiment à la base même de la création de synopsis synopsis de long métrage et synopsis de séries donc on sélectionne des synopsis 60 projets sont arrivés cette année et il y a eu huit projets qui ont été présélectionnés les quatre long métrage et quatre séries les auteurs de ces quatre synopsis de ces quatre long métrage synopsis de long métrage et quatre synopsis de séries étaient cet après-midi pour faire un pitch face à un jury de professionnels et le président du jury et Dan Franck que j'invite à me rejoindre Dan Franck, écrivain, scénariste, réalisateur il était donc président de notre jury cette semaine cette année même pour cette 12ème édition on ne va peut-être pas faire un festival toutes les semaines on ne va pas y arriver bonsoir Dan c'est Cannes ici ce soir Courbevoie c'est Cannes ben oui venez donc me rejoindre Cannes du développement durable exactement alors Dan vous avez vu les huit pitches cet après-midi vous allez nous annoncer les lauréats donc dans la catégorie long métrage à moins que vous vouliez dire quelque chose avant le micro est à vous je vous en prie on a discuté très longuement pas vraiment il y a eu un accord assez rapide sur les quatre films de séries qu'on devait juger ainsi que sur les films alors je commence par le long métrage c'est ça ? tout à fait donc à remporter le prix étincelle de Romain Vercel et Mariana Espaza Espaza le projet reporte une bourse de la caisse d'épargne Île-de-France et un mentorat chez Zadig Films et la cité européenne des scénaristes formidable on les fait venir regardez ils sont là hop tenez prenez un micro voilà alors est-ce que vous voulez dire un mot peut-être la salle est à vous bonsoir merci beaucoup volontiers bonsoir bah déjà un grand merci en fait je réfléchissais effectivement tout à l'heure à oulala si on nous emmène sur scène qu'est-ce qu'on peut leur raconter alors moi j'ai une idée avant que vous y alliez peut-être cet après-midi vous avez résumé votre histoire en 4 minutes là il faudrait la résumer aux personnes qui n'étaient pas là en 15 secondes en 15 secondes top le 20 juillet 2025 il y a un blackout le blackout toute l'Europe plus d'électricité pendant plusieurs semaines 25 ans plus tard Myriam qui était adolescente à l'époque nous raconte ce qui s'est passé et comment de cette situation un peu dramatique est née en fait l'entraide et le nouveau monde dans lequel elle habite en 2050 qui est un super monde d'après le capitalisme pas mal comme pitch Dan bien hein c'est très compliqué comme exercice de faire un pitch donc je vous félicite bravo voilà bravo je vous écoute je vous en prie celui de 4 minutes on l'a répété 10 000 fois bah oui évidemment non je réfléchissais puis je pensais à une réflexion que je me faisais récemment sur le fait qu'en fait on vit un moment là maintenant l'actualité audiovisuelle est intéressante puisque d'une part vous avez peut-être entendu parler de La Petite Sirène dont Disney a publié une bande-annonce qui a fait un peu polémique parce que la comédienne n'est pas blanche moi surtout il y a un truc qui me choque c'est 2022 on refait La Petite Sirène vraiment on n'a pas plus d'inspiration que ça et pendant ce temps sortent en ce moment les deux séries les plus chères de tous les temps House of the Dragon qui est bon bah Game of Thrones ça a bien marché on va faire un préquel et puis The Rings of Power ah bah Le Seigneur des Danos ça a bien marché on va faire un préquel et en fait The Rings of Power le budget c'est plus d'un milliard de dollars vous imaginez un milliard de dollars si on nous les donnait à les 60 projets qui ont concouru pour faire des nouveaux récits aujourd'hui ça va être compliqué on saurait pas quoi en faire vous vous rendez compte le nombre le nombre de nouvelles histoires qu'on pourrait raconter vachement mieux que c'est bien le Seigneur des Anneaux mais on pourrait passer à autre chose voilà merci donc merci beaucoup au festival d'être là d'exister à ce concours d'exister d'avoir proposé ce thème là pour cette année et on espère que ça va être beaucoup plus que ici et maintenant il faut qu'on aille plus loin merci beaucoup on attend de le programmer quand il sera produit dans une prochaine édition d'ici 3-4 ans c'est à peu près le temps minimum en tout cas 3-4-5 ans merci beaucoup vous voulez rajouter quelque chose merci non bah merci infiniment de nous avoir écoutés et d'avoir trouvé que ce projet avait de la valeur il y en a beaucoup pour nous donc voilà et bien pour nous aussi désormais on est liés merci beaucoup merci Dan on reste sur les longs métrages il y a une sorte de mention spéciale oui il y a une mention spéciale avec un mentorat par Newtopia pour Amroth de Félix Bulcourt et Claire Matz super bravo félicitations ils sont dans la salle on leur fait un petit coucou bravo on passe aux séries alors séries une unanimité absolue pour Homo sobrietus de Anne Laurio et Guillaume Le Gorec le projet reporte une grosse d'écriture CNC Talents ainsi qu'un mentorat chez Newen et la cité européenne des scénaristes super même exercice 15 secondes vous avez un peu d'avance parce que les autres tout à l'heure voilà 15 secondes vraiment parce que tout le monde n'était pas là cet après-midi pour vous écouter top ok alors bah Homo sobrietus c'est l'histoire d'Adrien qui est un startupper qui a l'air super cool et qui se spécialise dans la cryogénisation et en fait il se dé-cryogénise dans un monde qui est devenu sobre où tout a changé alimentation transport énergie tout a changé sauf Adrien qui lui est bien accroché à ses habitudes de 2022 pas mal on a hâte de le voir Marie-Lou qui est notre programmatrice qui travaille avec les équipes de programmation qui suit ces nouveaux récits et qui chapote tous ces concours vous remet évidemment le prix et peut-être que vous voulez dire un mot au public par rapport à ce prix on veut remercier très fort le festival pour nous avoir accueilli cette journée pour nous avoir fait confiance également le public pour être si nombreux ce soir moi je remercie aussi tous mes proches pour me lire depuis 5 ans pour être un peu mes cobayes de lecture et je peux vous dire qu'au départ c'était quand même pas jojo donc voilà on s'accroche et on est très heureux d'être ici ce soir et d'avoir remporté ce prix merci à vous deux merci et félicitations merci beaucoup merci à tous Dan alors encore deux petites récompenses un contrat d'option et de développement avec la belle télé pour le projet Walk malgré lui de Vanessa Lerest et un autre mentorat par Haut et Cour TV pour DOD de Marie-Stéphane Cataneo et Teddy Stelly et voilà merci beaucoup à bientôt félicitations et merci beaucoup à Dan Franck d'avoir présidé ce jury mais je suis tout seul ils sont pas là ils sont partis oui voilà mais vous restez on boit un coup après oui bien sûr merci merci c'était Dan Franck merci beaucoup allez toujours dans cette dans nos nouveaux récits on passe au concours de court-métrage et j'invite donc pour ce concours de court-métrage sur le thème de la vie rêvée présidée par Swan Périsset et bien à me rejoindre sur scène Christophe Sommet directeur du Hoya TV et Pascal Parsa expert du vivre ensemble chez audience sous vos applaudissements nourris alors 116 films ont été reçus quand même donc bonsoir messieurs comment ça va bonsoir très bien très bien très bien formidable donc 116 films ont été reçus il a fallu trancher et donc vous nous alors est-ce que vous voulez dire quelque chose avant on peut échanger ça fait longtemps qu'on s'est pas vu quoi de neuf on va boire après un verre ou pas ? j'espère bien qu'on va aller boire bien sûr très bien est-ce que vous voulez annoncer que le lauréat aura une diffusion sur Hoya TV déjà on est content d'être là donc voilà et on remercie Hoya TV qui est vraiment partenaire historique du festival donc merci beaucoup Pascal peut-être non je suis à côté de Christophe je suis Christophe dans tout ce qu'il dit et je ne peux que m'inscrire dans tout ce qu'il va dire très bien donc Pascal Christophe alors on avait un thème effectivement la vie rêvée alors on est plutôt sur la vie dont on veut pas finalement avec tous ses courts-métrages une très belle sélection encore une fois cette année alors c'est un film d'anticipation une fiction d'anticipation qu'on a choisi que le jury a choisi de récompenser c'est l'histoire d'Emilie une jeune trentenaire qui ira tous ses entretiens d'embauche alors au moment où le chômage n'existe plus on parle d'un autre fléau la pression sur le mariage le pôle amour a remplacé le pôle emploi et donc le lauréat pour ce prix je crois qu'il est dans la salle Pascal Un monde sans crise formidable de Ted Hardy Carnac avant qu'il monte sur scène on va regarder d'abord un extrait d'Un monde sans crise et on le reçoit juste après voici donc un extrait voilà donc pour ce court métrage qu'on verra bientôt sur Ushoya TV donc un monde sans crise Ted Hardy Carnac qui est dans la salle et qui nous rejoint le voici le voici bonsoir tenez on va vous remettre votre prix merci Marie-Lou est-ce que je peux avoir une poignée de main du lauréat parce que c'est je viens de prendre un vent en direct là le truc vous avez vu le truc un petit peu quand même je fais là le truc puis j'ai fait comme si je lui ouvrais la mais non en fait j'étais là avec ma main comme ça et je me suis dit bon ben voilà il y a plein de souvenirs d'enfance qui sont remontés à la surface quand j'étais harcelé dans la cour d'école enfin voilà j'espère que tu porteras cette souffrance avec toi en quittant cette salle voilà quelque chose à dire ? du coup non plus non ben merci beaucoup je suis hyper touché d'avoir le prix dans un si beau festival moi j'étais hyper fier d'être sélectionné déjà mais alors là d'avoir le prix merci énormément au jury c'est vrai que c'est plutôt une vie pas vraiment rêvée comme dans beaucoup des courts métrages j'ai vu les autres aussi effectivement mais c'est vrai qu'en fait c'est un film où il y a un peu de l'ordre de l'utopie parce qu'ils ont réglé le problème du chômage dans le film mais c'est en même temps une dystopie donc voilà j'aimais bien ce mélange parce que là on a vu que le début du film donc s'il y en a qui ont envie de voir la suite n'hésitez pas à venir me voir après je pourrais vous donner un lien pour la suite voilà merci beaucoup 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 super merci beaucoup Christophe la programmation sur Ushoya TV on a une idée déjà ? bah dès demain soir il faut négocier avec les ayants droit à tout ça mais je pense d'ici un an ok très bien dans l'année qui vient bon en tout cas merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux merci et bravo à Ted et on va faire monter le jury suivant qui est le jury étudiant ils sont en licence de cinéma de l'université de Nanterre alors ils sont là bonsoir bonsoir comment ça va ? ça va très bien bon super comment tu t'appelles ? moi je m'appelle Yann d'accord très bien tu nous présentes tes camarades ? euh oui il les connait pas il les a croisés dans le RER bon ok c'est pas grave bonjour les filles salut mec c'est bon ? t'es sûr ? je vous présente ici Lola Ok Antique et Clantine Sonia et Pierre très bien il est super fort il a réussi à trouver 4 prénoms comme ça mais tac 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 il y a personne qui a démenti trop fort comment il s'appelle ? on va voir si tu donnes les mêmes prénoms non je plaisante alors donc le prix donc vous êtes en école de cinéma vous avez vu évidemment comme les autres jurés les courts-métrages sur les 116 il y en a 7 qui ont été diffusés jeudi soir au cours de la soirée et courts-métrages et donc vous avez sélectionné alors tout d'abord tout d'abord un grand merci à tous les réalisateurs et réalisatrices pour vos films le prix du jury étudiant est attribué à un monde sans crise de Ted Hardy Carnac Bravo tu voulais rajouter quelque chose ? ah mais si tu as un petit discours fais un petit discours je t'en prie on s'était posé la question est-il possible d'imaginer un monde où l'amour serait obligatoire ? avec son 5ème court-métrage Ted Hardy Carnac nous présente ici une histoire d'une jeune femme célibataire en recherche d'une relation amoureuse à travers une comparaison où le célibat représente dans ce monde le chômage et une relation à CDI cette dystopie répond avec erronée au thème la vie rêvée et questionne sur comment nos relations sociales définissent notre plan dans la société et par cette métaphore amoureuse l'absurdité du monde du travail le film se joue des codes du cinéma romantique pour aborder de profonds problèmes par l'humour et le burlesque le cheminement des personnages surtout d'Emilie excellemment bien excellent pardon excellent souffle avec le ventre un peu de respiration ventrale va aller tranquille tout va bien un petit applaudissement pour l'encourager il est un peu ému quand même voilà merci merci voilà excellemment bien joué par Tiffen Haas faut pas écrire des mots comme ça excellemment c'est impossible à dire tu peux pas super bien voilà super bien tout le monde comprend après on a écrit le discours avant bah ouais voilà non mais si tu mets des mots compliqués aussi bah faut pas t'étonner de bafouiller après bon donc excellemment bien joué par Tiffen Haas est porté subtilement par la mise en scène et le rythme de l'écriture par le contraste des couleurs des décors de la lumière tout oppose les deux personnages principaux et Mini finit-elle par inventer ses propres règles pour refuser ce monde et ce CDI c'est la question que nous vous posons monsieur Tell car nous avons longuement et aimé débattre sur ce sujet ah bah voilà une bonne question alors il faut que j'aille chercher le micro hop là alors voilà alors Ted bon bah déjà merci je viens de dire merci une fois donc merci deux fois je suis hyper touché hyper fier j'ai adoré le texte que que tu viens de dire je trouve ça hyper juste sur mon film et hyper complimentant donc je suis hyper fier qu'on dise ça dessus et euh est-ce qu'elle invente son monde à elle je ne sais pas le film s'arrête sans réponse là-dessus en fait moi ça fait écho à à une situation personnelle où où moi-même j'ai enfin c'est dans le monde actuel donc c'était plutôt le travail mais où j'avais je devais signer un CDI qui m'angoissait énormément et j'avais pas du tout envie d'aller dans ce travail mais en même temps raisonnablement il fallait le faire et euh moi en tout cas j'ai signé bon après j'étais missionné un an plus tard donc je sais pas ce qu'il ferait midi mais je peux dire ce que j'ai fait moi mais merci beaucoup en tout cas formidable merci merci au jury étudiant merci Ted alors ici on est alors pas dans la sobriété marketing on est dans la vraie sobriété il y a un prix pour symboliser l'ensemble des prix donc je ne vais pas te remettre un deuxième prix tu vois parce que bon les étagères il faut laisser de la place pour le César ensuite pour l'Oscar enfin voilà qui vont arriver par la suite et j'en profite pour te dire également que tu as reçu également le prix du public qui a voté donc voilà carton plein merci félicitations merci beaucoup Ted Hardy Carnac merci et les étudiants en licence de cinéma de l'Université de Nanterre merci beaucoup merci à vous merci beaucoup carton plein carton plein trois prix et vous pourrez donc voir son film Un monde sans crise prochainement sur Ushoya TV une mention éco-prod pour tous ces courts-métrages a été attribuée à nique le privé de Raphaël Daniel vous pouvez l'applaudir Raphaël qui est quelque part par là il est là alors ce qui est sympa salut Raphaël ce qui est sympa c'est que Raphaël a fait partie des pitchers des synopsis il y a un certain temps mais c'était sur autre chose c'était pas sur nique le privé c'était sur nique le privé ou c'était sur autre chose je m'en rappelle plus j'en vois tellement qu'à un moment donné je ne sais plus je suis très prêt ça va ou quoi ? j'en ai marre la distanciation ça va sinon ? je suis très content de te voir donc on est si proche parce que voilà je suis venu il y a deux ans au festival pour pitcher une série pour pitcher un projet de long métrage et en effet je suis content du coup d'avoir ce prix parce que justement à ce moment là j'étais en train d'écrire nique le privé donc la boucle est bouclée ça a du sens pour moi donc c'est super et j'adore ce festival et les gens qui le font et je trouve que vous êtes vraiment des grands défenseurs de cette question de comment apporter un petit peu dans les récits les thématiques qui me semblent essentielles c'est à dire simplement la question de sur quelle planète on vit voilà qui est un petit peu je pense la base pour moi ça devrait être peut-être un des le grand sujet quand même de notre époque évidemment et les histoires doivent le faire aussi donc merci à vous pour apporter ça aussi et puis on attend le long métrage qu'on programmera évidemment dans le festival avec plaisir merci beaucoup Raphaël Daniel et la société de production remporte une adhésion d'un an à l'association Ecoprod voilà merci merci beaucoup le cours s'appelle nique le privé et je pense qu'il doit être encore disponible sur MyCanal non je l'ai vu encore dans la liste des courts métrages récemment donc voilà si vous êtes abonné à Canel Plus vous pouvez voir le court métrage de Raphaël Daniel je vais inviter le jury suivant puisqu'on a plein de jury vous savez si on était payé au nombre de jury on serait millionnaire là coup de coeur du public long métrage vous invite Nathalie de la taillade Dominique Batteste François Levrier Chloé Ponce Voiron Estelle Zunino Guénolé Dupar et Maïwen Branchou les voici sous vos applaudissements Bonsoir j'ai donné que cinq noms là j'ai l'impression de citer tous les habitants de Corbevoie il y a deux certaines personnes qui sont absentes ah d'accord ok très bien j'espère qu'ils auront une excuse et au moins un certificat médical pour justifier leur absence je sais pas je l'aurais pas demandé bah moi je vais le faire donc vous êtes les représentants du public coup de coeur du public qui est-ce qui va parler ? bah le mec c'est normal j'ai le micro en fait on était des femmes et lui et on s'est dit qu'il fallait lui laisser une chance quand même de parler bah c'est bien c'est bien c'est important de laisser la place un petit peu aux minorités donc si j'en déduis je pense que c'est vous François ? tout à fait j'en déduis bien ? tout à fait ok très bien donc François Levrier qu'est-ce que voilà vous pouvez vous adresser à la salle vous avez donc regardé la programmation du festival tous les films et vous avez décidé d'un coup de coeur en effet nous avons vu dix films des documentaires et des fictions tout à l'heure Sabrina parlait de de ce que nous devions faire pour nos frères presque humains et le film qui nous a le plus touchés c'est un film qui parle de ce que nous devons faire à nos frères avec nos frères humains qui nous a touchés par la justesse de son scénario par le jeu de ses acteurs et ce film c'est les engagés d'Emilie Frèche bravo je vous propose de regarder le film annonce du film d'Emilie Frèche et on la reçoit ensuite sur scène pour lui remettre son prix que faisiez-vous en pleine montagne à deux heures du matin ? je faisais une randonnée nocturne oui c'est ça foutez vous de moi je te rends compte du risque que t'as pris David ? un môme est en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici ? il a vécu l'enfer t'as encore faim ? je crois qu'il a quel âge ? il m'a dit quinze ans il a traversé plein de pays il l'a amené ce matin dans une association je dirais que ça va aller mais t'inquiète pas pour lui c'est un panace ici regarde je veux surtout pas que tu perdes espoir d'accord ? vous sortez du véhicule s'il vous plaît ? qu'est-ce qu'il se passe ? les flics ils ont le droit de prendre des joints de les balancer comme ça mais c'est des réfugiés politiques tous ces gens ça les rend moins humains vous avez besoin de bénévoles comme nous ça sert à quoi en fait ? ça sert à être solidaire montrer que la fraternité c'est pas juste un mot c'est pas s'engager ça c'est se mettre hors la loi t'étais où ? qu'est-ce qui t'est arrivé là ? on nous dit qu'on est des hors la loi parce qu'on vient à porte-secours mais qui peut accepter ça ? we want to help ! dans un monde civilisé la solidarité ne devrait pas être un délit Émilie Frèche est donc la lauréate et elle est avec nous elle va nous rejoindre coup de coeur du public bonsoir Émilie bonsoir et félicitations tenez, venez par ici un mot sur le film, sur ce prix merci beaucoup, je suis très 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 touchée évidemment d'être devant vous ce soir c'est mon premier film, c'est mon deuxième prix du public donc, merci j'ai voulu mettre en avant avec ce film les gens pour qui c'est important d'avoir des valeurs des gens pour qui des gens capables de dire non de résister quand les choses ne tournent pas rond et l'engagement également donc j'ai l'impression que je suis à la bonne place ici j'ai traité de la question de l'exil mais c'est évidemment l'engagement dans tous les domaines sur tout le territoire des gens qui sont capables de tendre la main qui sont capables de créer du lien social donc je suis vraiment très très heureuse que le film soit allé jusqu'à vous voilà, merci le film sortira le 16 novembre film d'Émilie Frèche oui, Émilie j'ai juste qu'on a la chance d'avoir cette association partenaire sur le film et que si vous avez envie d'aller plus loin et de vous engager il y a un site c'est les engager le film donc surtout n'hésitez pas parce que les associations font des choses formidables et c'est un moyen après le film d'aller plus loin voilà Le film est produit par Ecostudio Jean-François Camilleri Laetitia Galitzine de Chapka Films et distribué par Tandem donc sorti le 16 novembre merci beaucoup Émilie et merci à vous, merci infiniment d'avoir regardé l'ensemble de la programmation du Festival Atmosphère on passe maintenant au coup de coeur de l'ADEME voici Jérémy Almosni directeur régional de l'ADEME Île-de-France bonsoir Jérémy comment ça va ? impeccable on arrive au prix de l'ADEME chaque année fidèle partenaire depuis le début et grâce à vous évidemment ce festival peut tenir cette programmation extrêmement exigeante donc vous avez comme le public regardez la programmation et qu'avez-vous à nous dire ? déjà un grand bravo pour cette édition vraiment les films étaient là aussi extrêmement intéressants le choix était difficile mais il est vrai qu'on a fait un choix qui bien sûr s'est porté sur les enjeux de l'environnement qui ont placé le sujet de l'écologie au coeur de l'intrigue et ce film en particulier nous a touché de part au-delà du fait que l'écologie au coeur d'intrigue mobilise les jeunes générations pour provoquer ces transformations ces transformations à la fois d'un territoire mais aussi de ces générations qui vont agir demain et on peut saluer qu'au-delà du fond du film sur la forme il a été aussi exemplaire exemplaire parce qu'il a eu recours pour déplacer les décors, déplacer l'ensemble du matériel à des mobilités bas carbone a fait le choix également de se raccorder sur le réseau et à éviter des groupes électrogènes ou encore a mis en place une vraie politique de gestion des déchets donc un film excellent sur le fond et vraiment sublime sur la forme et ce film c'est la cour des miracles, bravo ! de Karine May et Hakim Zouani qui a d'ailleurs reçu le prix Écoprod à Cannes on regarde le film annonce et on recevra ensuite Mourad Boudaoud qui est comédien principal du film je dis je sais pas du tout où est l'école excuse moi je crois qu'on cherche la même chose à l'école Jacques Prévert c'est ça ? les enfants je vous présente votre nouvelle maîtresse elle s'appelle Marion j'ai pas d'enseignant je galère tous les jours vous avez baissé les bras je vais écrire mon traîneau au tableau je parle des vrais français des blonds ils sont où les blonds là ? je suis sincère avec toi Zé moi je veux que ma fille aille en face dans la nouvelle école avec la France d'en haut tous nos meilleurs élèves veulent filer à la résidence Harmonie avec les parisiens on peut pas laisser faire et ben on va créer la première école verte de banlieue tu peux arrêter avec tes galettes de riz s'il te plaît ? faut la transformer cette école les enfants ils ont besoin de sentir le vivant la nature on va venir implorer le ciel on entend combien d'oiseaux là ? faites flipper tu montes une secte ou quoi ? ils veulent envoyer nos enfants aux espaces murs et la petite a dit quoi ? ben qui ? c'est ça le pire moi je veux qu'ils sortent de ma classe en sachant lire, écrire et compter et réfléchir par eux-mêmes aussi c'est pas mal hein tu verras c'est mon caca de ce matin vous avez dit qu'il fallait économiser l'eau ? moi je l'arrêcherai pas cette école regarde moi, je viens d'ailleurs j'ai trouvé ma place ici c'est normal tu viens de Moselle mon frère voilà pour ce film qui est déjà sur les écrans qui est déjà en salle Mourad Boudaoud est dans la salle j'ai flippé deux secondes j'ai vu un mec se lever il est sorti ça m'a fait peur bonjour bonjour Mourad tenez venez donc alors un mot le film est déjà sorti et quelques mots sur ce prix et évidemment sur le film alors ben merci pour ce prix bon j'ai écrit un petit mot parce que je suis toujours stressé alors pas de mots compliqués hein non 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 j'ai du mal avec l'alphabet ouais d'accord vous voulez que je tienne le papier ou ça va ? non d'accord c'est très bien c'est l'ADEME hein c'est bien ça alors ça commence bien hein ça commence bien alors merci à l'ADEME pour ce prix mais je voulais tout d'abord dire bravo à Hakim et Karine Zouani d'avoir fait de l'écologie un moyen de retrouver une mixité sociale dans le film un grand merci à Barbara Letellier et à Carole Scotta les deux productrices du film pour leur détermination à mener un tournage éco-responsable comme vous venez de le dire et j'espère qu'à l'avenir ce genre d'initiatives seront une norme et pas une exception en tout cas merci beaucoup merci merci beaucoup Marie-Lou Signolet vous remet ce prix merci et donc le film est déjà en salle produit et distribué par Roué Cours merci beaucoup c'est ça merci à tous les deux merci merci infiniment allez il est temps de vous présenter le film de clôture juste avant on va quand même remercier ceux sans qui ce festival ne pourrait exister donc notre parcours Nouveau Récit l'ensemble des professionnels mais également des institutionnels et des partenaires privés qui nous accompagnent et qui le permettent parcours Nouveau Récit qui se tient évidemment pendant le festival avec ses concours mais également hors festival on essaye d'amener les scénaristes, les producteurs à s'intéresser à de nouveaux imaginaires et puis là c'est l'ensemble des partenaires grâce à qui nous faisons ce festival alors vous le voyez il y a beaucoup beaucoup de partenaires mais vous avez vu le nombre de bénévoles qu'il y avait sur la scène tout à l'heure avant que ces bénévoles n'arrivent pendant le festival l'équipe est toute petite aussi des bénévoles, tout le monde a un métier à côté donc voilà vous faites comme vous voulez on a un QR code qui vous permettra de flasher donc vous flashez le QR code et sur Aloasso et bien n'hésitez pas à faire un don au festival puisque évidemment chaque année les comptes sont toujours un petit peu serrés on a du mal à boucler les fins de mois donc si vous voulez nous aider ce sera de toute façon réinvesti dans la programmation du festival pour l'année prochaine puisque vous le savez ce qui est important pour nous c'est que ce festival soit entièrement gratuit donc voilà le don est libre en tout cas le geste sera apprécié merci infiniment C'est le moment de vous saluer et de laisser place à ce film de clôture qui est en salle depuis quelques jours mais c'est plutôt une fierté pour nous d'avoir la palme d'or à Cannes à vous présenter en clôture avec une salle remplie comme ça attendez je voulais garder un petit souvenir quand même je reviens excusez moi hop voilà parce que des salles pleines comme ça un dimanche soir j'en ai pas vu beaucoup est-ce que vous pouvez allumer la salle s'il vous plaît hop là merci alors si vous voulez sourire ce serait quand même vachement bien voilà hop allez faites moi un petit peu de bruit merci vous êtes formidables c'est bien c'est un selfie on verra que mes cheveux donc c'est bien c'est le mec il a bien cadré allez merci beaucoup d'avoir été avec nous cette année le festival n'est pas fini voici le film de clôture sans filtre de Ruben Ostlund merci à vous bonne soirée merci à tous 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 merci à tous